Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est inédit, nous allons faire une revue de presse. Alors la revue de presse c'est un type de vidéo que j'adore regarder, notamment chez Marine W. Pour moi c'est la pro de la revue de presse couture, vous trouvez aussi des revues de presse chez Couture Enfants Débutants sur des... nous sommes rejoints par le chat... sur des magazines assez lariés comme Burda etc. Donc sur des magazines de couture, je sais que Raphaël Dévén fait aussi des revues de presse sur des magazines mais qui sont passés, des magazines qui sont sortis il n'y a pas longtemps alors que les revues de presse de Marine W par exemple sont sur des magazines récents qui viennent de sortir. Donc voilà, aujourd'hui je vous retrouve pour une revue de presse un peu particulière puisque j'ai reçu le livre Coudre le lin de Stécie des surfileuses et j'avais envie de vous le présenter à travers une vidéo. C'est un livre qui m'a été gentiment envoyé par la créatrice, donc par Stécie qui est la créatrice de la marque de patrons des surfileuses. Elle a écrit ce livre avec les éditions Marie-Claire et elle m'a proposé sur Instagram de recevoir une édition de son livre pour éventuellement vous en parler mais voilà j'avais pas d'obligation, je ne suis pas non plus rémunérée pour vous parler de ce bouquin. Donc l'idée c'est vraiment de vous montrer les modèles, de parler un petit peu du livre, comment il se compose et puis de détailler un petit peu modèle par modèle, peut-être pour vous donner éventuellement envie et bien effectivement d'acheter ce livre, on va pas se mentir, le but c'est quand même de vous donner envie de dépenser de l'argent pour obtenir cet objet mais surtout de vous montrer en quoi il est intéressant en tant que nouveau livre sur le marché d'Epresse une couture et voilà comment il se compose. Donc le livre en question s'appelle Coudre le linge, vous mettrez bien évidemment des inserts parce que vous ne verrez rien, voilà avec ce que je vous montre surtout avec le reflet de la fenêtre on va pas voir grand chose et moi je disparais à côté du livre donc ce sera pas idéal. Le livre donc s'appelle Coudre le lin, c'est un livre donc qui propose des patrons de vêtements et d'accessoires naturels et durables dans des tissus qui sont donc en lin. Ce que je trouve très intéressant et original dans cette démarche, alors je sais pas si à l'origine c'est les éditions Marie-Claire qui ont proposé cette démarche là à Stécie ou si c'est justement les sœurs Filos qui a choisi de faire construire en fait le livre autour du lin mais ce que je trouve très intéressant c'est que pour une fois en tout cas un petit peu comme avec le livre Coudre le stretch de Marie Poisson par exemple ce que je trouve très bien c'est que pour le coup en fait on a un livre qui est dédié autour d'un type de tissu et on va nous proposer des modèles qui vont être compatibles avec ce type de tissu et je trouve que c'est une idée qui est assez intelligente dans le sens où ce qui peut faire défaut en tout cas quand on débute en couture et ce qui peut être très compliqué quand on commence la couture c'est les associations patrons tissu, souvent on a des tissus qu'on adore mais on ne sait pas quoi faire parce qu'on ne sait pas avec quel patron l'associer ou alors on se dit ce tissu va être incroyable dans ce patron et en fait au final on se rend compte que le tombé du tissu, la fluidité, l'épaisseur fait que ce patron n'est pas du tout adapté pour ce tissu et vice versa et donc ça peut être difficile de faire des associations de patrons et tissus et donc ce livre là, ce type de livre en tout cas dont le thème c'est un type de tissu et on va proposer justement des patrons qui vont être adaptés, je me rends compte que peut-être je suis floue depuis le début ouais je crois, donc ce que je trouve intéressant c'est qu'on a un livre qui propose justement des patrons qui vont tourner autour du lin donc on sait que en prenant un tissu lin tous les modèles de ce livre vont être compatibles avec du lin ce qui je trouve est assez intelligent et peut être vraiment très utile il y a une introduction que je n'ai malheureusement pas encore lue, je vais m'y mettre, j'ai reçu le livre tout à l'heure c'est un livre que vous pouvez trouver au prix de 22 euros, vous le trouverez je pense en librairie en tout cas je l'ai trouvé en librairie, pour ceux qui sont sur Nancy vous le trouvez au hall du livre voilà donc vous avez au niveau du bouquin une introduction sur le livre, les prérequis pour utiliser le tissu lin on a toute une introduction justement sur le lin et sur la matière donc sur le lin quoi vous avez également donc ce qu'on pose dans le livre, vous avez les planches de patrons qui se trouvent au début et à la fin du livre donc il y a deux planches de patrons, je pense qu'elles sont recto verso donc on nous propose de coudre 12 modèles, donc 11 modèles de vêtements et un accessoire l'accessoire c'est un tote bag, je vais vous décortiquer un peu les 12 modèles, vous les montrer un par un et puis je vous donnerai aussi un petit peu mon ressenti par rapport à ces modèles un petit peu comme ce que fait Marine W d'ailleurs, est-ce que je me projette dans les patrons pourquoi est-ce que je me projette moins dans certains patrons que d'autres mais voilà ça ne remet en aucun cas, on cause la qualité des patrons c'est plus des petits commentaires de style que je ferai tout au long de la vidéo pour vous montrer un petit peu aussi comment ça peut s'adapter par rapport à ma morphologie si jamais vous me suivez depuis longtemps, que vous connaissez un petit peu les choses que je couds ça vous permettra aussi peut-être de vous projeter vous à travers les vêtements ou non que je vous présente le premier patron que je vous présente, il s'agit du crop top alors je vais galérer avec les noms, je vous le dis, je pense que ce sont des noms en italien et voilà, je les ai tous lus et à chaque fois j'étais là genre hum donc c'est Manarola, le premier patron c'est un petit crop top avec une encolure carré je le trouve très sympa, c'est un petit crop top avec des pinces poitrines avec cette jolie encolure carré, c'est un patron donc qu'on peut coudre dans du lin viscose je vais pas préciser à chaque fois la matière puisque évidemment on peut coudre tous les patrons dans du lin c'est le principe, il nous faudra donc un mètre de tissu avec une laisse de 140 je pense qu'un mètre de tissu à chaque fois la quantité de tissu est précisée je pense pour le maximum détail puisque c'est un livre dont les patrons vont du 34 au 46 et je pense que le métrage de tissu qui est indiqué c'est un métrage uniquement pour les plus grandes tailles c'est à dire que c'est le métrage maximum qu'il faudra donc comptez pour une taille 34, je pense que dans 50 cm de tissu ça passe largement c'est un patron qui ne présente pas de manche il faudra également 60 cm de thermocollant et un fil assorti bien évidemment alors c'est un patron qui a l'air vachement chouette je pense que ça peut être un bon basique, c'est un petit débardeur, tout ce qu'il y a de plus simple ce que je trouve très intéressant par contre sur ce patron là qui est quand même un patron très basique c'est la gamme de montage et notamment il me semble la gamme de montage qui nous propose de réaliser les bretelles doublées et ça moi c'est quelque chose que je n'ai jamais fait j'imagine avec des coutures invisibles alors c'est un vêtement qui se termine par une parementure moi c'est quelque chose que je supprimerais je pense je pense que je doublerais le top si je suis amenée à le faire alors la seule chose que je remarque directement quand je vois ce type de patron c'est au niveau poitrine je sais d'office qu'avec ma poitrine généreuse je rappelle je fais un bonnet D entre D et E selon le moment du cycle menstruel je sais que d'office sur ce type de patron il faut absolument que je fasse une toile et que je replace la pince poitrine puisque j'ai vu que sur le modèle elle était très haute je sais aussi qu'il faudra que je rallonge le top puisque là si je fais un crop top comme ça en fait moi ça va me faire un soutien-gorge parce qu'avec le volume poitrine ça va faire remonter le devant donc je sais qu'il faudra que j'adapte donc effectivement c'est un top qui je pense pour les petites poitrines vous pouvez y aller les yeux fermés en revanche je pense que pour les poitrines plus généreuses comme la vienne il faudra effectivement faire une toile et adapter les choses le deuxième patron c'est le pantalon voilà Rio Maggi Rio Maggiore allez on va s'enfer comme ça c'est un pantalon alors je dirais pas vraiment qu'il est taille haute en tout cas sur la mannequin il fait pas taille haute c'est un pantalon donc avec des petits plis sur le devant un pantalon assez large assez droit en fait au niveau du mollet on voit qu'il a un tombé vraiment très droit donc c'est un pantalon bien évidemment à coudre donc Julin il faudra 2m40 de tissu je pense pour les plus grandes tailles 30cm de doublure 50cm de thermocollant un bouton pour de 20mm de diamètre donc je pense que c'est le bouton qui ferme justement sur le devant du droit fil donc sur 55cm une fermeture à glissière de 20cm et le fil assorti c'est un pantalon que je trouve très sympa néanmoins tout de suite ce que je vois sur le modèle c'est la taille qui pour moi va être un peu trop basse ça c'est vraiment une préférence à la fois de style mais aussi de confort moi j'aime bien les vêtements quand ils sont vraiment très taille haute j'aime quand ma taille elle est vraiment bien marquée et de fait j'ai la taille très très haute j'ai la taille assez marquée et très haute donc c'est indispensable pour moi sur ce type de patron de reprendre en fait la taille là je vois que sur la mannequin je sais pas si c'est elle qui a la taille aussi très haute mais dans tous les cas je vois que le patron tombe trop taille basse pour moi et dans mon cas ça tombe pile sur ma brioche c'est à dire sur le petit ventre qui ressort donc voilà alors il faut de la doublure ah oui je pense que le tissu doublure c'est pour les poches effectivement donc un tissu qui va être on peut prendre un tissu fleuri par exemple ça peut être très sympa je trouve que le modèle cousu dans ce tissu rose comme ça c'est un rose fuchsia très Barbie vibes j'aime beaucoup c'est très joli le pantalon est très sympa les détails des petits plis sur le devant c'est très chouette c'est un pantalon comme je l'ai dit avec des poches donc c'est vraiment sympa en revanche voilà je pense qu'il faut retravailler en tout cas pour moi il faudra retravailler la taille et la remonter un petit peu mais à part ça voilà c'est assez chouette c'est des modèles pour l'instant qui sont très accessibles je pense pour les débutants puisque là il n'y a pas de poche il n'y a pas de poche paysanne par exemple je crois pas au niveau de l'arrière donc c'est vraiment un pantalon qui va être très simple il y a juste deux poches latérales mais qui sont très faciles à poser la pose d'un zip qui peut présenter quelques petites voilà technicité mais globalement je pense que c'est assez facile à coudre le troisième patron que je vous présente c'est la robe Capri alors voilà on la verra pas super bien la robe Capri donc c'est une petite robe un peu inspiration baby doll moi elle me fait penser à la robe d'Oli de chez Fibre Mood c'est un modèle qu'on peut coudre donc dans 2m50 de tissu il faut 30 cm de thermocollant et le fil assorti donc très peu de matériel on se rend compte qu'il ne faut pas de zip on se rend compte qu'il ne faut pas de système de fermeture donc je pense que c'est une robe qui s'enfile voilà comme ça ça doit être le genre de vêtements très faciles à porter de prime abord je trouve le modèle très joli j'aime beaucoup le tissu dans lequel c'est cousu c'est un tissu voilà moutarde assez sympa unis vraiment très chouette la seule chose c'est que donc sur le modèle en fait vous avez des fronces qui viennent directement au niveau de la poitrine il y a une sorte d'empiècement qui fait le col en col carré ce que je trouve très joli des grosses manches bouffantes moi je crois qu'avec un bracelet de manche donc c'est très sympa mais le seul détail qui moi me chagrine en tout cas par rapport à ce que j'aime et au fit que j'aime avoir sur moi c'est les fronces en fait qui se retrouvent au niveau de la poitrine vraiment juste au dessus de la poitrine et je sais que là où des petites poitrines auraient envie de rajouter un peu de volume à cet endroit là moi qui ai un peu de poitrine et bien j'ai pas forcément envie de rajouter davantage de volume à ce niveau là et donc j'avoue que je me projette pas des masses dans ce modèle là en tout cas en tant que robe la robe a l'air assez courte c'est un modèle qui arrive je dirais trois quarts de cuisse vraiment largement au dessus du genou c'est un modèle qui est très joli on nous dit robe capri qui sera plébiscitée par toutes les tranches d'âge robe à encolure carrée froncée au dessus de la poitrine avec des manches bouffantes qui arrivent au niveau du coude c'est la robe parfaite pour toute occasion soirée d'été balade en ville mariage etc je suis d'accord sur le côté hyper versatile du modèle je trouve que ça peut être très sympa ce qui est sympa aussi c'est que bien évidemment je vous parle de ces modèles cousus dans du lin mais on peut très bien les imaginer dans d'autres types de tissus et c'est ça qui est assez chouette c'est que ok on sait que là tout ce qu'on peut faire avec ce tous les modèles de ce livre là peuvent être cousus dans du lin mais ils peuvent être bien évidemment cousus dans d'autres types de tissus moi je l'aime bien ce modèle mais je me projette pas forcément dedans alors peut-être que justement en viscose ça peut être très sympa parce que ça aura un côté beaucoup plus fluide avec des fronces peut-être moins marquées que sur le modèle ici je pense que le tissu était un peu épais sur ce modèle là mais du coup c'est assez joli ça fait aussi des manches qui sont très bouffantes avec beaucoup de volume donc c'est aussi sympa mais par contre je pense que effectivement le fit du modèle sur moi en tout cas en l'état avec un tissu trop épais c'est pas ce qui me parle le plus mais pourquoi pas la quatrième pièce il s'agit de la blouse Matera donc il s'agit d'une petite blouse avec des manches trois quarts encore une fois et une encolure c'est une encolure en V en quelque sorte avec une sorte de col clodine c'est une petite blouse avec une pâte de boutonnage sur le devant les manches sont assez longues comme je vous l'ai dit enfin ils arrivent manches trois quarts ce que je trouve assez original avec un petit bracelet de manche et donc ce qui est très original sur ce modèle c'est vraiment ce col V avec le col clodine avec des petits détails froncés je trouve que c'est très joli je suis très fan de ce modèle je le trouve très très joli je trouve que les petits détails justement des petites fronces sur le col vous connaissez mon amour pour les détails froncés la petite pâte de boutonnage le fait que ce soit une sorte de col V c'est vraiment très joli je trouve que le modèle porte très très bien en plus ce patron là ça a été cousu dans un tissu un peu bordeaux c'est très très joli honnêtement j'aime beaucoup c'est un patron qu'on pourra coudre dans 1m90 de tissu pour les plus grandes tailles il faudra 70 cm de thermocollant je pense que c'est pour la pâte de boutonnage il faut également 6 boutons assortis donc de 12 à 15 mm et le fil assorti donc encore une fois il faut très peu de matériel et la seule complexité je pense c'est le col à monter donc avec ses fronces plus la pâte de boutonnage à créer mais globalement pas beaucoup de détails compliqués on va dire c'est pas des modèles qui sont très difficiles à coudre en tout cas moi quand je les vois comme ça je me dis ça doit être de la couture assez plaisir c'est à dire vraiment des modèles faciles à réaliser mais qui font quand même leur petit effet et en même temps il y a quand même ces jolis détails les manches sont froncées au niveau de la tête de manche donc c'est quand même très joli on nous dit donc la blouse Matera un modèle à l'allure romantique un brin rétro avec une encolure en V je suis tout à fait d'accord elle est pourvue d'un col Claudine volanté et de manches courtes bouffantes qui correspondent parfaitement à la tendance actuelle à porter avec un pantalon taille haute ou en jean je suis tout à fait d'accord je trouve que ça fonctionne très bien et effectivement c'est le genre de modèle dans lesquels je me projette notamment pour la rentrée c'est vrai que petit aparté fait aussi là dessus j'ai beaucoup échangé avec la créatrice sur Instagram puisque normalement on aurait dû recevoir le livre beaucoup plus tôt il y a eu des problèmes avec l'éditeur etc des choses qui arrivent dans la vie et en fait la créatrice s'est beaucoup excusée sur Instagram en disant je suis désolée le livre devait arriver pour l'été normalement on devait coudre les modèles pour les porter cet été et en fait je me rends compte en l'ayant en main et en le feuilletant là que finalement moi je me projette assez bien dans ce livre là pour la rentrée il y a beaucoup de modèles généralement à la rentrée il fait quand même un peu chaud il fait encore chaud au mois de septembre on a vraiment l'été indien maintenant et je trouve que globalement c'est quand même des modèles qu'on pourra coudre pour la rentrée donc c'est assez bien puisque c'est un livre qui était prévu pour l'été et puis finalement quand on regarde on se dit que même s'il arrive au milieu d'été et qu'on coud ça pour la rentrée c'est pas très très grave parce qu'au final je pense que ça passera très très bien le cinquième modèle que je vous présente c'est la jupe Alberobello Alberobello oui c'est ça c'est une jupe froncée avec des étages alors c'est tout de suite un modèle dans lequel je ne me projette pas du tout puisque c'est un modèle avec une jupe élastiquée au niveau de la taille avec ces deux volants qui se superposent c'est un modèle dans lequel je ne me projette pas pour la simple et bonne raison que c'est un modèle qui fait un petit peu trop enfantin pour moi sur le mannequin on la voit porter avec une chemise je pense que c'est vraiment la volonté de casser ce côté trop enfantin mais sur moi ça ne fonctionne pas honnêtement je le sais je sais que sur moi ce genre de modèle ça fait tout de suite beaucoup trop petite fille et ça ne me plaît pas mais c'est une question de goût sinon je pense que c'est une jupe qui est très facile à coudre qui est très rapide je pense que c'est un projet minute idéal pour les chutes de tissu les chutes de lin quand on a des grands rectangles donc on ne sait pas quoi faire voilà on nous dit qu'on peut la coudre dans 2m50 de tissu donc il faut quand même pas mal de je vous disais des chutes mais je pense que des chutes alors après 2m50 ça doit être pour la taille 46 donc peut-être que pour la taille 34 il faut un petit peu moins on ne nous dit pas d'ailleurs c'est pas détaillé taille par taille c'est un petit peu dommage je regrette effectivement qu'il n'y ait pas un alors peut-être que c'est fait ailleurs mais je regrette qu'on ne nous détaille pas le métrage de tissu nécessaire taille par taille ce qui est le cas ou en tout cas dans les tranches de taille parce que c'est vrai que là on nous dit 2m50 mais 2m50 je pense vraiment que c'est pour la plus grande taille et c'est dommage parce qu'on sait que dans par exemple une taille 34 on n'aurait pas besoin de 2m50 je pense que dans allez 1m50 ça passe donc voilà c'est la seule petite chose que je trouve dommage et pareil sur les pages de garde comme ça il n'y a pas de dessin technique et par exemple sur les blouses c'est dommage parce qu'on ne voit pas par exemple s'il y a une pince c'est vrai que sur la photo c'est pas toujours très très clair là le modèle en plus il est très foncé donc c'est vrai que ça peut être plus difficile de déceler des détails et par exemple sur certaines blouses on ne voit pas s'il y a une pince poitrine on ne voit pas s'il y a certains détails et donc c'est un petit peu dommage mais bon ça c'est un petit détail sur la mise en page du livre donc la jupe Albero Bello oui c'est ça j'ai vraiment du mal avec les noms à les lire en plus là je suis hyper fatiguée donc je vous ai dit c'est compliqué donc c'est une jupe patineuse qui se déploie sur deux étages pour le donner l'effet d'une jupe à volant sa taille est élastiquée ce qui permet de garder un certain confort je pense qu'effectivement elle doit être super facile à coudre il faut donc 2m50 de tissu 1m d'élastique et du fil assorti donc vraiment encore une fois très très peu de matériel la gamme de montage elle est vraiment très claire c'est simplement une double page je pense que c'est vraiment le genre de projet minute à coudre pour soi ou peut-être pour un cadeau ça peut être vraiment très chouette je continue avec un projet qui m'inspire un peu plus c'est le top donc Ostuni ici Ostuni Ostuni je ne sais pas comment on prononce ici donc il s'agit d'une blouse assez originale et malheureusement petit regret le modèle a été cousu dans un tissu très foncé ce qui fait que sur la photo on ne voit pas grand chose mais c'est un modèle donc avec une encolure carrée des manches un peu en forme de cloche et un volant en fait qui vient de l'avant et qui se retrouve sur l'arrière c'est un type de modèle qu'on a beaucoup vu ces dernières années je dirais ces 2-3 dernières années je l'ai beaucoup vu chez Fibromood notamment et je posais moi-même d'ailleurs un modèle que j'avais acheté en fast fashion enfin en seconde main mais qui est issu de la fast fashion il y a quelques années donc c'est une sorte de t-shirt un peu upgradé avec un col carré et avec ce fameux volant qui vient sur l'avant mais sur l'arrière j'entends mon chat dans la litière je pense qu'on l'entendra gratter sur la vidéo c'est pas très grave c'est un petit top donc on nous dit à coudre dans 1m85 deux tissus il faudra 20cm de thermocollant une agrafe à coudre donc je pense que c'est pour le dos peut-être un petit bouton ça marche très très bien et donc du fil assorti ici c'est un tissu qui est cousu donc dans un c'est un modèle cousu dans un tissu à tous les brunettes je n'ai pas vu que c'était précisé on nous détaille aussi je ne l'ai pas précisé mais toutes les pièces à découper donc il y a vraiment un tableau avec les pièces à couper combien de fois comment est-ce qu'il faut les couper s'il faut les couper dans le thermocollant donc ça c'est quand même assez judicieux donc on nous dit pour le top OSTUNI donc c'est un haut en collure carré à manche papillon avec une découpe bretelle et à découpe bretelle avec un volant je ne savais pas que ça s'appelait une découpe bretelle mais d'accord on y retrouve également une petite fente sur le dos les associations avec ce haut sont multiples qui permettront d'obtenir des looks totalement différents des uns des autres donc à porter aussi bien avec une jupe qu'avec un jean ou un perfecto en 6 mini c'est vrai que ça peut être très sympa pour le coup ce modèle là je me projette dedans dans le sens où c'est le genre de patron assez simple à coudre dans des tissus unis mais avec un détail assez original de ce volant je trouve que c'est joli je me projette un peu dedans je trouve que c'est sympa maintenant voilà ça reste un modèle assez original voilà avec beaucoup de volants beaucoup de volume enfin beaucoup de volants avec plusieurs volants avec un volume c'est sympa c'est un modèle je pense qui est vraiment à coudre dans un tissu unis quelque chose qui vient contrebalancer l'originalité du modèle j'aime bien c'est pas mon coup de coeur mais j'aime bien je me projette pourquoi pas essayer généralement c'est un peu ces projets là aussi je me rends compte c'est pas forcément les projets sur lesquels je m'emballe le plus au départ qui vont être forcément les choses que je vais porter le plus c'est à dire qu'il y a des fois beaucoup de modèles sur lesquels je me dis ah ouais bof oui d'accord c'est sympa mais bon ça casse pas trois pattes en canard et finalement je me retrouve à porter ces projets là toutes les semaines donc comme quoi des fois il y a des projets où on se dit ah ouais ok ça ne m'excite pas des masses et en fait au final on les met très régulièrement donc comme quoi méfiez-vous des basiques c'est souvent ce que l'on porte le plus je poursuis avec le septième modèle il s'agit de la robe Vernazza c'est une petite robe avec une patte de boutonnage sur le devant une robe sans manche donc avec une encolure carrée et une jupe froncée on nous dit donc c'est une robe modèle à l'allure romantique qui mettra en valeur votre décolleté grâce à son encolure carrée sa forme suit les courbes de votre silhouette par sa découpe bretelle et son cintrage sur le haut elle s'évase ensuite sur la taille grâce au fronce de la jupe donc c'est un modèle qui est ajusté au niveau du buste et qui est évasé sur la jupe on nous dit qu'on peut la coudre dans 1m60 de tissu il faudra également 1m60 de doublure donc c'est un modèle qui est doublé ce qui est très intéressant puisque le lin souvent c'est transparent en plus là elle est cousue dans du blanc donc très belle démonstration aussi de l'opacité du modèle il faudra donc 60 cm de thermocollant 11 boutons assortis et du fil c'est un modèle dans lequel je ne me projette pas particulièrement pour la simple et bonne raison que j'ai déjà des modèles similaires dans ma patron tech ça c'est sûr que c'est le risque quand on patronne des choses qui sont assez intemporelles malheureusement c'est ça qui est bien dans l'intemporalité c'est que justement ça dure dans le temps mais dans mon cas j'ai déjà un modèle qui est similaire je pense notamment à la robe Angela de chez Atelier Bernie non c'est pas Angela c'est la robe je n'ai plus le nom de chez Atelier Bernie que j'ai très envie de faire Jessica je crois et je la préfère parce que Jessica elle est un peu plus ajustée c'est des découpes princesses donc il y a un côté plus fit sur le corps là c'est un modèle qui est beaucoup plus simple à coudre beaucoup plus voilà beaucoup plus rapide je pense que c'est un modèle qui est très adapté si on débute en couture et qu'on veut ce genre de modèle c'est un modèle qui est prévu pour être entièrement doublé donc je pense que ce qui est intéressant là dans ce modèle particulièrement c'est la technique justement pour doubler les bretelles etc pour avoir une doublure parfaite c'est original d'avoir la pâte de boutonnage sur le devant je trouve que c'est très chouette malheureusement moi je n'aime pas forcément le côté froncé au niveau de la taille je pense que ça aurait tendance à mettre en valeur le volume des hanches que sur moi je n'ai pas forcément envie de mettre particulièrement en valeur donc voilà j'aime bien je trouve ça original mais ce n'est pas ce que je préfère donc voilà je préfère des choses un peu plus simples mais effectivement je regarde la gamme de montage elle est très détaillée pour doubler justement la robe donc ça c'est très intéressant ça je trouve très bien joué de la part de Stacy et des soeurs fileuses c'est que vraiment c'est le côté doublure est très très intéressant je poursuis avec le modèle Corniglia il s'agit d'un kimono et c'est le 8ème patron donc Corniglia il s'agit d'un kimono que l'on peut coûter dans 2m50 de tissu il faudra également 3m50 ah non ah pardon on nous précise cette fois-ci sur ce modèle je ne sais pas pourquoi ce n'était pas le cas sur les autres modèles mais sur les tailles 34 à 40 il faudra 2m50 de tissu et pour les tailles 42 à 48 il faudra 3m50 de tissu donc je pense que c'est parce qu'il y a peut-être un gros chat je pense que c'est parce qu'il y a un très gros écart de métrage en fait entre les plus petites tailles et les plus grandes tailles que du coup ici c'est précisé donc il s'agit d'un kimono manche longue avec des manches assez évasées il est resserré à la taille donc on nous dit c'est un modèle en posant manche sur basse avec la croisure du kimono qui est accentuée on l'adore porter telle une robe serrée à la taille un peu bludon c'est pas un alors peut-être que c'est un modèle qu'on peut coudre pour porter en robe c'est vrai que là il est porté en plus il est accessoirisé avec un joli collier etc je pense qu'on peut très bien l'imaginer dans un tissu voilà en tout cas dans ce tissu là ça fonctionne mais on peut très bien l'imaginer porter en tant que robe personnellement je ne le ferai pas parce que je trouve que les manches très amples comme ça c'est très joli mais c'est pas pratique donc c'est pas ce que je préfère en revanche je trouve que c'est super d'avoir intégré un projet homeware dans ce type de livre parce que c'est vrai que le lin c'est un type de tissu qu'on adore mais que moi j'adore porter aussi à la maison que j'adore porter chez moi un peu ce genre de tissu que j'adore mettre les jours un peu lazy à la maison tout ça parce que c'est un tissu qui est naturel c'est un tissu qui est thermorégulateur donc qui va avoir tendance en fait à augmenter la température du corps quand il fait froid et à ne pas être trop chaud quand il fait chaud donc c'est un type de tissu que j'aime avoir pour des par exemple un pantalon de pyjama en lin c'est hyper confortable c'est voilà on aura pas trop chaud on aura pas trop froid c'est agréable et je trouve qu'un kimono en lin à porter à la maison ça fait sens en tout cas pour moi ça fait sens et ça me parle beaucoup je trouve que c'est super aussi parce que ce type de patron c'est le genre de patron qu'on peut coudre pour faire un cadeau et là c'est notamment Pauline BZK dans sa vidéo sur le kimono boudoir français qui le disait assez bien c'est que c'est le genre de modèle en fait qui peut être porté par à peu près n'importe quelle taille du coup un 38 pour une taille 34 c'est pas très grave ça sera un peu trop grand mais ça se verra pas énormément du coup une taille 42 pour une taille 44 je pense que ça se voit pas tellement donc c'est un modèle qu'on peut coudre pour faire des cadeaux et je trouve que c'est hyper judicieux de coudre quelque chose comme ça qu'on va pouvoir porter à la maison qu'on va pouvoir voilà chouchouter un peu pour se faire du bien je trouve que c'est voilà très judicieux et le modèle est très chouette les emmanchures en fait viennent vraiment basse ici les manches sont très très larges enfin je pense que c'est vraiment un truc à porter voilà peut-être en sortie de douche ou en sortie de lit tu vois tu te lèves le matin tu mets ton kimono en lin enfin moi je trouve que ça fait très classe j'aime beaucoup et ça me parle énormément il faut très peu de matériel aussi il faut donc du tissu du thermocollant un peu de trois fils thermocollant du biais pour les finitions et du fil à sortie donc je pense que c'est un projet alors je pense pas que ce soit un projet minute parce que la pose du biais pour les finitions je pense que c'est pour le col ça prend quand même un petit peu de temps mais je pense que c'est un projet qui est très intéressant et dans lequel pour le coup je me projette énormément je continue avec un deuxième projet un autre projet qui me parle beaucoup c'est le patron numéro 9 Polignano allez on va partir sur Polignano il s'agit d'un bandeau on nous dit donc que c'est un petit bandeau parfait pour la saison estivale facile à coudre à porter pour les fortes chaleurs on l'imagine aussi très bien associé à une petite jupe ou lorsque les températures sont plus fraîches avec un pantalon de feuille haute sous un blazer avec un jean etc je trouve que c'est un patron qui est très sympa et je me projette je pense que c'est le premier patron que je vais coudre donc il s'agit d'un bandeau en fait qui se noue sur le devant donc à mon avis c'est juste un bandeau en forme d'ogile on appelle ça une ogive en forme de tube en forme de comme un obus en fait avec une forme de pointe et que l'on vient en fait nouer sur le devant il y a deux bretelles qui viennent maintenir également je trouve que c'est un patron qui est très sympa c'est vraiment très simple c'est le genre de choses d'ailleurs qu'on peut faire sans patron mais bon si il y a un patron qui nous indique comment faire les choses et bien c'est toujours plus facile de s'inspirer et d'avoir déjà le guide pour faire c'est un patron qu'on peut coudre dans 80 cm de tissu donc si les tailles les plus grandes se font dans 80 cm de tissu je vous laisse imaginer si vous faites une taille 34 je pense que dans des chutes c'est idéal voilà c'est un petit projet je pense minute à mon avis c'est un projet qui se coupe très très vite il faut donc 80 cm de tissu 60 cm de doublure du droit fil terme collant et le fil assorti c'est un projet vraiment dans lequel je me projette je pense que j'ai envie de j'ai vraiment envie de coudre ce truc là et j'ai vraiment envie de voir aussi au niveau des fortes poitrines ce que ça donne enfin des poitrines assez généreuses ce que ça peut donner je pense que je coudrais une taille assez grande peut-être une taille 44 ou quelque chose comme ça je pense que j'adapterais aussi la position des bretelles mais je trouve ça très original ce nœud sur le devant moi j'ai pas peur d'avoir le ventre à l'air etc. sur des modèles voilà des pantalons taille haute etc. ça me dérange pas en fait d'avoir cette partie là du corps qui est qui est à nu entre guillemets ouais je trouve ça très chouette je trouve que ça ça rend très bien et je pense que c'est un projet très facile à coudre ouais je me projette beaucoup et moi j'aime beaucoup on continue avec la jupe Barry c'est une jupe portefeuille c'est le modèle numéro 10 de ce livre donc pour la jupe Barry il faudra 1m50 de tissu 20cm de thermocollant un bouton et du fil assorti c'est une jupe on nous dit portefeuille asymétrique puisque vous voyez elle est un petit peu plus longue sur le devant ajustable à sa taille et qui se ferme par de petites euh ah de petites nouettes tiens j'avais jamais vu cette expression c'est marrant donc de petites nouettes sur le côté on l'imagine parfaitement associée avec le bandeau que je viens de vous présenter précédemment c'est un look donc parfait pour les vacances pour aller à la plage par dessus un maillot de bain tel un pareo moi je me dis ce genre de modèle effectivement c'est très pratique c'est super à coudre ce qui est bien c'est que la jupe portefeuille pour le coup c'est un projet minute c'est vraiment un projet qui se coud très très rapidement la jupe portefeuille c'est 3 points de tissu hop ce qui est très bien c'est que pour les débutants c'est très facile à faire il n'y a pas de zip à poser il n'y a pas de voilà il y a juste une boutonnière à faire mais encore je pense qu'on peut remplacer ça par des liens l'avantage de la jupe portefeuille ce qui est très pratique c'est que tu peux te tromper sur la taille ce ne sera pas très grave si tu coûts un 34 au lieu d'un 38 comme c'est réglable à la taille c'est ajustable ça ne posera pas de problème donc je pense que pour débuter c'est vraiment un patron qui est très 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 adapté c'est aussi une petite jupe effectivement qu'on peut porter comme ça en sortie de plage très facilement mettre par dessus un maillot de bain je pense qu'effectivement ça peut très très bien fonctionner et là c'est porté avec un t-shirt blanc et je me dis bah moi pour aller bosser en septembre quand il fera un petit peu plus frais mais qu'il fera encore un petit peu chaud bah pourquoi pas en fait ça peut être très très bien dans un tissu peut-être avec un motif quelque chose d'un peu d'un petit peu plus travaillé au niveau du tissu je pense que ça marche très bien alors de fait il se trouve que effectivement j'ai déjà des modèles de jupe portefeuille chez moi quelle est la différence sur celui-là je ne sais pas je pense que la finition on propose une finition avec un mourlet donc il n'y a pas de finition doublée ou de finition avec un biais donc c'est une finition qui est assez simple je pense que ce qui est intéressant ce qui se démarque sur ce modèle c'est qu'il fait partie d'un ensemble il fait partie d'un livre donc quand on achète ce livre on a un modèle de jupe très très facile à coudre et qui fait un petit peu plus femme je trouve que le modèle de la jupe à volant mais pour le coup voilà ce qui se démarque pour moi c'est que ça fait partie d'un ensemble en revanche effectivement si j'avais dû acheter le patron seul c'est vrai que des patrons comme ça j'en ai déjà des similaires et donc je ne me serais pas forcément projetée mais là il fait partie du livre et je trouve ça assez original donc je pense que peut-être je réaliserai je pense que je réaliserai la jupe pour aller dans un look machi machi avec un top ou quelque chose comme ça je pense que ça peut être très bien de coudre un ensemble et ça permet d'avoir tous les patrons dans le même livre donc c'est assez original on continue avec la blouse O30 qui est le dernier modèle de vêtements de ce livre donc il s'agit en fait tout simplement tout simplement mais c'est pas si simple que ça du même modèle que la robe avec l'empiècement et les fronces où je vous disais je ne me projette pas trop mais cette fois-ci en version blouse et là pour le coup en version blouse je me projette énormément on nous dit donc que la blouse O30 elle est parfaite pour la vie de tous les jours il s'agit d'une blouse comportant un empiècement à encolure carrée sur le devant et froncée au dessus de la poitrine elle est pourvue de manches chemisées oui de manches chemisées froncées sur le bas avec un poignet en fente indéchirable on l'imagine parfaitement associée à un jean donc c'est le cas sur la photo on nous dit que la blouse se coude en 2m10 de tissu 50 cm de thermocollant il faut également 11 boutons et du fil assorti donc honnêtement c'est une petite blouse dans laquelle je me projette beaucoup pour la rentrée je trouve que cette encolure carré elle dégage vraiment bien le port de tête et ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup je ne sais pas si vous le verrez très très bien mais le port de tête est vraiment dégagé ici sur le modèle et je trouve que ça donne un côté très aéré avec un joli bijou justement là il y a un joli collier j'aime beaucoup les manches les manches longues avec justement ce poignet de manches resserrées moi ça me parle énormément la tête de manche a l'air simple et ça c'est très cool alors ça c'est bien parce que moi je porte que des manches bouffantes quasiment j'ai quasiment que des modèles avec des manches bouffantes et je dois avouer qu'au delà du fait que mon mec en a marre de me voir avec des manches bouffantes j'en ai un peu marre de coudre des manches bouffantes et là j'avoue qu'on est sur un modèle et bien avec des manches simples des manches sans plis sans fronces et je trouve ça bien avec une manche qui est évasée sur le bas qui est froncée au niveau du bas de manche au niveau du poignet et donc avec un poignet qui a l'air assez haut mais du coup la tête de manche est très simple et du coup ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément j'aime aussi beaucoup le fait qu'il y ait une pâte de boutonnage sur le devant je trouve que ça rajoute un détail qui est très joli je suis hyper saturée au niveau de la lumière voilà c'est une blouse qui paraît très simple quand on la voit comme ça en plus le modèle est cousu dans un tissu foncé donc c'est vrai que ça fait très vêtements de rentrée vêtements un peu corporate pour aller bosser mais en fait quand on réfléchit bien on peut se dire je l'imagine avec un tissu peut-être autre chose que du lin peut-être dans une viscose une viscose fleurie quelque chose d'un peu peut-être même d'un peu plus printanier ou quelque chose qui fasse un peu plus hiver j'imagine dans plein de tissus différents et tu te dis je mets des boutons contrastants des boutons dorés des boutons vintage un peu originaux tout de suite il y a une blouse qui dégage énormément de choses donc c'est un modèle qui est extrêmement versatile et que je trouve très original c'est vrai que je ne l'avais pas autant apprécié en feuilletant le magazine en feuilletant le livre mais là de le voir comme ça et de vous en parler je vous avoue que j'ai très envie de coudre cette blouse donc je pense que ça fera partie si je ne coupe pas le bandeau en premier je pense que cette blouse là sera la première que je vais coudre parce que j'ai besoin de vêtements pour la rentrée et alors au niveau des finitions c'est vrai que je regarde les finitions c'est fait par une parementure au niveau du devant qui crée du coup une parementure qui vient se prolonger vous ne verrez rien mais une parementure qui se prolonge pour faire justement la pâte de boutonnage et ça c'est assez original je trouve ça assez joli et en tout cas je pense que la finition peut être assez cool donc après à voir je ferai peut-être des modifications sur les finitions mais pour débuter en tout cas les patrons sont très débutants compatibles ça c'est vraiment super et je trouve que autant le lin que les modèles je trouve qu'ils sont très faciles pour débuter et c'est ça qui est très bien c'est que le lin c'est une matière qui se coud très facilement c'est une matière qui marque bien au fer alors c'est une matière qui se froisse ça c'est horrible mais c'est une matière qui marque bien au fer c'est une matière qui est facile à travailler qui n'est pas glissante qui n'est pas fluide qui accroche bien donc c'est une matière qui est facile à coudre donc pour débuter je trouve que ces associations de patrons tissus sont pour moi c'est un livre que je recommanderais pour débuter la couture et donc je termine avec le patron du tote bag donc c'est le Positano c'est un patron de tote bag qui quand tu vois la photo à cause du tissu a l'air absolument simple alors en fait et c'est là qu'un dessin technique aurait été intéressant en fait c'est un modèle qui présente des volants froncés sur tout le pourtour et ça je trouve ça hyper original c'est con mais un tote bag moi des tote bag j'en ai plein il y en a un que j'ai cousu qui est plus original que les autres mais c'est vrai que mes tote bag généralement je les prends ils ont juste le but d'être fonctionnel c'est rarement un accessoire de ma tenue et de fait je me rends compte que moi j'aime bien avoir des tenues qui sont bien finies avec un beau sac etc et donc le tote bag aujourd'hui fait partie de mon quotidien puisque quand je sors de chez moi je prends souvent un parapluie une gourde un manteau ou alors une veste ou un pull et donc j'ai besoin autre chose que juste un petit sac à main j'ai besoin d'un tote bag et je me rends compte que mes tote bag des fois je suis frustrée parce que je les trouve pas hyper élégants je les trouve pas hyper travaillés là on nous propose un modèle de tote bag assez travaillé alors ça plaira pas à tout le monde la plupart des gens diront oui c'est un tote bag j'ai pas besoin d'avoir des volants sur mon tote bag et bah moi je te dirais que je trouve ça hyper original qu'il y ait des volants sur un tote bag parce que c'est le genre de truc qui me parle c'est un volant qui a l'air doublé je crois on nous dit qu'il nous faut il faut un mètre de tissu donc franchement un mètre de tissu tu vois t'as une petite chute d'un mètre dans un tissu un peu fleuri même peut-être un tissu d'ameublement des choses voilà du tissu que tu pourrais pas réutiliser pour faire un vêtement hop tu fais un tote bag avec des volants voilà c'est ce genre de volant que tu retrouves sur le bord du tote bag donc il faut un mètre de tissu 75 cm de douleur donc effectivement c'est en plus un tote bag qui est entièrement doublé que demande le peuple peut-être une poche sur l'avant la chipote mais franchement c'est un modèle que je trouve très original et moi j'aime beaucoup ça on est tout pour les modèles de ce livre j'ai fini de vous les présenter j'ai beaucoup parlé j'ai très peu articulé je suis désolée et je sais que j'ai parlé vite mais bon c'est pas grave ça fait un peu ça fait le tri sélectif dans mes abonnés aussi je le sais globalement c'est un livre que je trouve vraiment super je suis pas fan de tous les modèles vous l'avez vu il y a des modèles dans lesquels je me projette moins que d'autres c'est normal fan de tout globalement mon analyse sans avoir cousu de modèle en ayant juste regardé les modèles de ce livre c'est que c'est un livre qui pour moi parfaitement adapté pour quelqu'un qui débute je pense que les explications sont suffisamment claires les dessins techniques ont l'air vraiment chouettes c'est des dessins techniques et pas des photos donc c'est beaucoup plus facile en fait pour réaliser un vêtement chaque étape de montage est illustrée par un dessin un schéma donc c'est vraiment très facile je pense que autant la matière que les modèles qui sont présentées sont très adaptées pour quelqu'un qui débute alors ce ne sont que des modèles pour femmes je ne l'ai pas précisé en tout cas ils sont destinés plutôt pour les femmes moi je trouve qu'ils sont très bien il y a des pinces poitrine sur les petites blouses il y a des détails très sympas sur chaque modèle mais qui ne sont pas trop compliqués à coudre il y a quand même des techniques qui demandent un peu plus de savoir-faire entre guillemets en tout cas il y a des des gammes de montage qui sont un peu plus techniques que d'autres je pense notamment au petit crop top qui de base paraît très simple mais qui en fait est doublé en tout cas qui est par monture doublée donc qui fait que tu as quand même le truc de montage de la bretelle pour avoir la bretelle entièrement doublée sans couture visible et ça c'est génial donc honnêtement moi je suis plutôt emballée par ce bouquin je suis vraiment ravie de l'avoir reçu encore merci à Stécie de l'avoir envoyé je suis ravie d'avoir fait partie de sa liste presse et vraiment je trouve que c'est un très bon livre donc voilà on se retrouvera dans les prochains bilans couture et les prochaines vidéos pour peut-être coudre ensemble les modèles ou en tout cas en parler en bilan couture mais je suis persuadée que c'est un livre que je vais beaucoup aimer et que je vais exploiter peut-être pas dans l'immédiat à 100% mais je pense que sur du long terme c'est un livre sur lequel je vais revenir fréquemment parce que les modèles sont quand même vraiment chouettes là je pense que dans l'immédiat je vais me lancer dans la blouse la blouse de mon chetong je pense que c'est vraiment la blouse qui me parle le plus et je trouve qu'elle va être vraiment super je me suis dit qu'à partir du 1er août je commençais à coudre mes vêtements de rentrée donc voilà on y arrive là on est le 28 juillet aujourd'hui donc on y est très bientôt du coup je vais me lancer je vais coudre une tenue pour le mariage de ma cousine et ensuite je me lance dans mes projets mes projets de rentrée mais voilà vraiment très contente donc voilà je vous laisse sur ces bonnes paroles j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que ça vous aura donné envie d'acheter ce livre en tout cas je vous le recommande je vous laisse sur ces bonnes paroles et je vous dis donc à la prochaine en attendant prenez soin de vous à la prochaine